Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du Cine Zodiac Vierge pour la période du 15 au 22 septembre 2022. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partagez mes vidéos s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations se trouvent dans mon commentaire en bas de cette vidéo. Réservez votre guidance et je vous répondrai le plus rapidement possible. Pour les autres, n'oubliez pas que nous avons actuellement un jeu concours où je choisirai parmi les personnes qui laissent un commentaire en bas de cette vidéo. Quelqu'un qui aura une guidance gratuite, privée avec moi. Donc bonne chance à vous, n'oubliez pas d'être d'abord abonné à ce channel. Cliquez sur j'aime et ensuite laissez votre commentaire. On y va. Qu'est-ce qui se passe avec les Vierges? 15 au 22 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada. Les Vierges. Eh bien, si c'est un partisan de vous, il est probable que vous êtes actuellement en train de reprendre confiance en vous par rapport à une situation en particulier, surtout si vous êtes ici un homme. Pour d'autres, si vous êtes ici une femme, vous avez affaire ici à un homme qui a vraiment beaucoup d'assurance, beaucoup de détermination dans sa vie, un entrepreneur, quelqu'un qui a son propre business, quelqu'un qui est peut-être self-employé. Vous êtes attiré par cette personne. On a ici quelqu'un qui a un charme et un charisme qui ne vous est pas vraiment indifférent. Non, si vous êtes ici aussi un homme et que c'est une femme comme ça qui vous attire. Ça peut être aussi une femme qui est belle et lion sagittaire, très indépendante. Quelqu'un qui se préoccupe seulement que de ses oignons et qui n'a vraiment rien à cirer des oignons des autres. Et il y a ici quelque chose qui se passe où il est probable que vous voulez poursuivre une personne. Vous voulez aller à la conquête d'une personne pour d'autres. Si vous êtes une femme et que vous attendez qu'un homme se mette vraiment à vous poursuivre et à mettre les actions qu'il faut pour être dans votre vie, vous êtes sur le point d'avoir ce que vous désirez. Pour certains, si on a ici quelqu'un qui vous doit des excuses, je vois ici quelqu'un vous présenter des excuses. Mais je vois aussi quelqu'un qui veut maintenant se battre pour vous, être avec vous. Quelqu'un qui veut passer du temps avec vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a déjà un enfant. Mais pour une autre partie dans vous, il y a sûrement une différence d'âge entre vous et un partenaire. Et on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il a vraiment besoin de vous dans sa vie. Et que ce serait bien si, à un certain moment donné, il essaie quand même, you know, de faire une place dans sa vie pour vous. Et pour certains, si vous êtes ici une femme, vous attendez ici cet homme, vous attendez ici cette action. Vous avez toujours espéré que quelqu'un vienne vers vous et vous fasse comprendre qu'il ne tient qu'à vous. Pour donc, c'est peut-être même ici bientôt l'anniversaire d'une personne à soi. On a peut-être aussi ici quelqu'un qui veut vous inviter à sa fête d'anniversaire ou encore quelqu'un qui veut vous faire une surprise lors de votre anniversaire. Ou d'autres, il y a ici une réconciliation entre vous et cette personne qui vient vers vous lors de votre anniversaire. Le problème que vous avez ici avec quelqu'un, c'est qu'on a quelqu'un qui a un air de suffisance. Et c'est comme, vous êtes fatigué et exaspéré de l'air de suffisance d'une personne. Vous voulez qu'une personne soit beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus attentionnée, you know, beaucoup plus sensuelle avec vous. On a ici quelqu'un qui est très fier de lui, mais en même temps qui veut faire des efforts pour être émotionnel avec vous. Ce ne sera pas facile. Lorsque votre partenaire va revenir vers vous pour vous présenter des excuses ou encore pour essayer d'avoir un peu de paix avec vous à Zouar, ce ne sera pas vraiment très évident que votre partenaire est en train de faire des efforts. Parce qu'on a ici quelqu'un qui a une certaine assurance et une certaine fierté qu'il n'a pas envie de briser. Donc, on a ici quelqu'un qui va faire des efforts pour vous demander pardon, mais ce sera un pardon minimal. Non, non, ce ne sera pas vraiment quelque chose de grandiose. Et ça aussi, j'ai l'impression que, bon, vous risquez d'être heureuse quand il s'agit du geste qu'une personne va faire à votre égard, mais vous risquez de ne pas être satisfait ou satisfaite. Pour une autre partie, donc vous aussi, vous essayez d'être en couple avec quelqu'un ou encore d'être en harmonie avec quelqu'un. On a ici les anges qui me disent que votre partenaire a un ami ou une amie qui est toujours autour de lui ou encore un membre de sa famille qui est toujours autour de lui, qui le déconseille de revenir dans vos bras. On a ici quelqu'un qui essaye de faire de telle sorte qu'il y a une séparation entre vous et une personne que vous aimez beaucoup. Pour d'autres, c'est peut-être aussi un parent qui essaie de faire de telle sorte que quelqu'un ne revienne pas vers vous, que quelqu'un ne présente pas ses excuses. Il y a ici une certaine... trahison qui se passe derrière votre dos. Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas ici une connexion amoureuse, que c'est juste une amitié, vous êtes peut-être ici le genre de personne, vous marchez en groupe, vous êtes toujours en groupe avec des gens. On a ici l'un ou l'une de vos amis qui n'est pas honnête envers vous. Je vois ici quelqu'un qui raconte du n'importe quoi sur vous, derrière votre dos. Quelqu'un qui vous critique, quelqu'un qui ne vous aime pas. Vous faites ici attention. Pour d'autres, si vous êtes ici invité à une fête, faites attention à ce que vous mangez lors d'une fête parce que j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui risque de mettre quelque chose dans votre verre. Faites attention à ce que vous mangez ou ce que vous buvez, surtout si vous buvez beaucoup l'alcool ou vous aimez beaucoup boire les jus. Faites attention parce que je vois ici quelqu'un qui risque de mettre quelque chose dans votre verre et c'est quelque chose que vous ne buvez pas. Par exemple, si vous êtes musulman et que vous ne buvez pas l'alcool, on a ici quelqu'un qui risque de vous donner de l'alcool à boire. Vous êtes ici à arriver à un certain niveau dans votre vie où vous voulez vraiment faire attention aux gens qui sont autour de vous. Vous voulez juste être tranquille. Vous ne voulez plus avoir des gens malhonnêtes autour de vous. Et peu importe si cela vous amène à couper les ponts avec tout le monde, vous préférez couper les ponts avec tout le monde pour être en paix avec vous-même. Pendant le mois de septembre, vous allez commencer à vraiment vous éloigner de plein de personnes, couper plein de personnes de votre vie. Pour d'autres, quand il s'agit ici d'une relation amoureuse, on a aussi des anges qui me parlent d'un ex qui veut revenir dans votre vie mais je n'ai pas vraiment l'impression que vous êtes intéressé à repartir vers cette personne parce que c'est ici quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui n'a pas été honnête. On a même ici quelqu'un qui a eu un enfant derrière votre dos ou encore lors d'une séparation qui existait entre vous et quelqu'un. On a ici cette personne-là qui est allée tomber enceinte d'un autre homme ou encore quelqu'un qui est allée mettre enceinte d'une autre femme. Pour ici d'un parti d'entre vous, on a même ici quelqu'un qui essaye de vous cacher qu'il est père ou encore quelqu'un qui essaye de vous cacher qu'il a un enfant dehors. Pour d'autres, faites attention, vous pouvez aussi s'il y a dans une situation où vous êtes avec un homme qui est soit déjà marié ou un homme qui est fiancé. Mais je vois ici les fiancées d'une personne être annulées parce qu'on a ici quelqu'un qui a eu une aventure d'un soir et qui a mis une autre femme enceinte lors d'une aventure d'un soir. Donc on a ici quelqu'un qui avait un enfant maintenant qui a deux enfants avec une autre femme dehors. Et on a ici quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment faire pour venir vers vous pour vous expliquer la situation dans laquelle il se trouve. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien qui est dans mon commentaire en bas de cette vidéo. N'oubliez pas que nous avons toujours notre jeu concours qui continue. Je choisirai parmi les personnes qui laissent un commentaire en bas de cette vidéo. Quelqu'un qui recevra une guidance privée gratuite avec moi. Mais pour pouvoir être choisi, il est important que vous soyez d'abord abonné à ce channel. Laissez un j'aime, laissez votre commentaire. Bonne chance à tous. On se retrouve sur Vimeo pour la suite. Le lien dans le commentaire. On a les béliers. On a les vierges ascendants. On a verso. On a cancer. On a scorpion ascendant. Bisous, bye.